Voilà, donc nous allons inviter les élus à nous rejoindre. David Nicolas, président de la GLO, Mont-Saint-Michel, Normandie, maire d'Avranche. Monsieur Jean Morin, président du département du conseil départemental de l'Avranche. Monsieur Michel Canot, président de la Fédération française de cyclisme. Et Monsieur Xavier Jean, président de la Ligue nationale de cyclisme. Voilà, les élus nous rejoignent. Et maintenant, nous allons accueillir le podium, les trois premiers du championnat de France sur route professionnelle 2024. La médaille de bronze va être remise au troisième. Donc, par, eh bien, Monsieur David Nicolas, président de l'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie, maire d'Avranche. Voilà, Séverine, notre hôtesse, comme toutes les hôtesses, habillée par les tricots Saint-Jean. Et la médaille de bronze est remise sur vos applaudissements au cœur de l'équipe total d'énergie, Thomas Gachignard, troisième de ce championnat de France. Maintenant, la médaille d'argent va être remise par Monsieur Jean Morin, président du conseil départemental de la Manche. On croit que l'année dernière était troisième, cette année il est deuxième. On retrouve le port de l'équipe Lidl Trek, Julien Bernard. Voilà, Julien Bernard, donc, à la deuxième place. Et maintenant, le maillot de champion de France 2024, va être remis par Monsieur Michel Callot, président de la Fédération française du cyclisme. Au corps de l'équipe Décathlon H2R mondiale, l'enfant de Grand-Paris-Ni, Paul Labérin. Et la médaille d'or, la médaille d'or va être remise par Monsieur Xavier Jean, ancien coin cycliste professionnel, Président de la Ligue nationale de cyclisme, Julien Bernard et Thomas Gachignard ont pris place sur le podium. Paul Labérin va maintenant accéder à la plus haute marche de ce podium. Il est champion de France, Mario Tricolaire et médaille d'or. Et mesdames et messieurs, votre attention, nous sommes tous heureux, Évidemment, sur cette ligne d'arrivée. Et pour saluer le titre de champion de France de l'enfant du pays, Paul Labérin place maintenant à l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et maintenant, le trophée de vainqueur va être remis par quelqu'un de Grand Paris. Il est le maire de Chèvreville, la cheville ouvrière de l'épreuve, Gilbert Daniel, qui va nous rejoindre avec David Nicolas, le président de la communauté d'agglomération. Tout d'abord, Gilbert Daniel, qui remet le trophée au vainqueur. Paul Laferra, on l'a passé avant David, il était tellement pressé de féliciter son voisin. Et les bouquets vont être remis par David Nicolas. Voilà ma chère Nathalie. Voilà les bouquets qui sont offerts par Anne Fréret, fleuriste officielle de ses championnats de France. Et les hôtesses sont habillées par les tricots Saint-Jean, pulmarin, marinière, nés de la mer. Et on a également la biscuiterie de la mer Coulard, qui récompense également les trois premiers de l'épreuve. Voilà. Ah là, il est content que David Nicolas lui remette le bouquet. J'ai comme l'impression qu'il aurait préféré que ce soit Nathalie. Ah, moi je suis de cette famille-là aussi. Et c'est comme ça qu'on applaudit un gars du pays qui est champion de France. Voilà, Paul Laferra, les renards. Julien Nouveau sur le podium. Ah, il a gagné une place par rapport à l'année. Julien, c'est qu'il va se rapprocher de Paul. Voilà. Et si vous voulez bien, mesdames et messieurs, tous les croeurs ont été magnifiques, héroïques, et en applaudissant le podium, on applaudit tous les coureurs. Et je vois des coéquipiers, de Paul Laferra, je vois Naths, je vois Dorion Godot, qui est là. Voilà, les renards. Je vais avoir la photo, je vais prendre une seconde.